Bonjour, bonsoir, c'est Tony Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et je pense que c'est une vidéo qui va vous surprendre en voyant le titre Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de cette personne Et honnêtement j'espérais ne pas en reparler Parce que je pense que c'est un énergumène assez spécial Alors si vous me suivez depuis un petit moment Vous avez pu voir que j'ai déjà sorti 3 vidéos au sujet de Peaches Clairement si vous savez pas c'est qui Bah allez voir mes autres vidéos sur ce sujet là Et donc cette personne était absente depuis un bon moment Mais aujourd'hui elle a décidé de refaire son apparition Et de refaire parler d'elle Du coup j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous expliquer Avant de commencer la vidéo guys Si jamais vous me suivez pas sur mon Instagram N'hésitez pas à venir me suivre c'est TonyDSTS C'est là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe Sur les réseaux en général Tous les gossip, tous les dramas Dès qu'il se passe un truc aux Etats-Unis Un drama, une histoire Je vous le poste sur Instagram Donc si vous voulez être au courant de tout Venez me suivre c'est important Du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de cette vidéo Let's go Alors pour commencer on va peut-être se remettre dans le bain Parce que voilà ça fait quand même un petit moment Et j'ai pas parlé d'elle ça fait plusieurs mois maintenant Et je pense que plusieurs d'entre vous ont peut-être oublié ce qui s'est passé Et peut-être que certains d'entre vous vont ouvrir cette vidéo Sans connaître Peaches Alors Lovely Peaches c'est une fille qui est assez perturbée depuis un bon moment Puisqu'en fait elle était dans pas mal de dramas Mais pas des petits dramas C'est vraiment des trucs très très graves Qui engendraient la police, la prison, les hôpitaux psychiatriques La première fois qu'on a entendu parler de ce phénomène de Lovely Peaches C'est parce qu'elle s'est attaquée à une tiktokeuse américaine Qui s'appelle Malou Travero En fait elle a tout simplement décidé de rentrer par effraction dans le jardin de Malou Travero Et je crois même dans sa maison mais j'en suis pas sûr à 200% Elle a décidé d'aller fouiller dans ses poubelles De trouver ses sous-vêtements et de les sentir Et de faire un live en les sentant pour bien montrer aux gens qu'elle sentait Après Malou elle a décidé de s'en prendre à Charlie D'Amelio Elle a menacé d'envoyer des hommes chez elle pour lui faire des choses pas très bien Je pense que vous vous doutez Et elle a été jusqu'à aller à côté de chez Charlie Faire des lives devant sa maison Enfin bon je pense que vous avez cerné le personnage En contrepartie de ça aussi Elle est maman Oui elle a une enfant Et ce qui se passe c'est qu'en fait elle maltraite sa fille Qui est encore une enfant Qui est très petite C'est à dire qu'elle lui parle de trucs assez sexuels Elle fait des trucs très bizarres avec sa fille Il faut savoir que sa fille avait été retirée de sa garde Et Pitches de son côté avait été envoyée dans un hôpital psychiatrique Parce qu'il y avait pas mal d'associations ou de détectives Qui avaient enquêté sur elle Et qui avaient décidé qu'il fallait qu'elle arrête tout De là il y a quelques mois maintenant Enfin il y a un mois Donc c'était au début du mois de novembre Pitches a décidé de réapparaître sur les réseaux sociaux Donc faut savoir que déjà il y a plusieurs mois Elle avait expliqué qu'elle était allée en hôpital psychiatrique En gros elle dit que c'était un établissement de soins Ou de sécurité Mais on sait très bien que c'était un hôpital psychiatrique Elle dit qu'elle y est restée plusieurs jours Etc Mais en contrepartie de ça Il y avait des rumeurs disant qu'elle était également allée en prison Puisqu'il y avait des lives qui avaient tourné Qu'elle avait fait Qui étaient vraiment super super étranges Et qui faisaient vraiment flipper Qui étaient vraiment dignes d'un film d'horreur Puisque en fait Pitches s'est amusée à faire un live Et en fait elle était dans une prison Dans une espèce de cellule Qui est abandonnée Qui est inondée d'eau Et elle s'amusait à filmer en fait cette cellule Enfin c'était vraiment salubre Et elle a filmé ça dans un live De ce live là Il y avait beaucoup de rumeurs qui étaient parties Il y avait beaucoup de gens qui disaient Bon les gars Lovely Pitches s'est fait arrêter Elle est en prison Blablabla Ensuite il y avait encore une fois Un deuxième live Puisque je crois qu'elle en avait fait Pendant deux jours Je sais plus Encore une fois Elle est dans le même endroit Donc cet endroit assez salubre Et en fait Cette fois-ci On entend aussi un homme Tape à la porte hyper fort Et qui genre Qui crie etc Enfin c'est très très étrange Et du coup Et du coup ça a un peu confirmé Les dire Disant qu'elle est en prison Parce qu'on entend Quelqu'un taper à la porte Un mec qui crie Enfin les gens pensaient vraiment Du coup qu'elle était en prison Et ça a un peu confirmé Les rumeurs Début de novembre Elle a décidé De faire son grand retour Sur les réseaux sociaux Puisqu'elle a décidé De se créer un nouveau compte TikTok Et de poster des TikTok dessus Etc Donc au début Sans vous mentir Elle postait pas des trucs de fou Mais ensuite C'est parti un peu en vrille Puisqu'au début Les gens avaient quand même Un espoir de se dire Bon peut-être qu'elle est redevenue Qu'elle s'est fait soigner Peut-être que son passage En hôpital psychiatrique L'a aidé Mais en fait pas vraiment Puisqu'elle a recommencé A poster des vidéos Super étrange Les gars Quand je vous dis étrange C'est que la meuf Faisait des têtes hyper bizarres On dirait qu'elle était possédée Elle se frappait toute seule Enfin elle faisait vraiment des trucs Qui montrait encore une fois Qu'elle avait un problème psychologique Clairement Également Elle a décidé de se raser Le milieu de la tête C'est à dire que C'est rasé juste le milieu de la tête Et elle s'est laissé le reste Également Peachy s'est amusée A faire des vidéos en fait Où elle va dans la rue Et elle agresse des gens Alors en fait Elle court sur des gens Elle leur crie dessus Elle crie dans des restaurants En fait c'est sa nouvelle lubie Sa nouvelle passion Elle va partout Où elle peut Et elle crie partout sur les gens Merci Merci MENAGE IS QUIEN! MENAGE IS QUIEN! Stan, MENAGE! MENAGE IS QUIEN OF RAP! Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu choqués, en plus de ça on est en période de virus, de Covid, de pandémie mondiale, on est censé se porter un masque, et là elle arrive dans des endroits fermés, par exemple des restaurants, et elle crie de toutes ses forces, elle donne toutes ses bactéries dans le restaurant. Et également elle a une nouvelle lubie en fait, dès qu'elle voit un couple, des gens qui sont posés dans la rue, qui sont assez, voilà, qui sont posés sur un banc, ou posés n'importe où, enfin bref, elle vient en fait danser devant eux, elle leur danse dessus, elle leur saute dessus, enfin elle fait des trucs assez bizarres. Donc finalement on pensait que Peachy s'était calmé, que tous ses travers étaient passés, que ça y est quoi, mais en fait non, puisqu'elle devient de plus en plus bizarre. Alors ensuite j'ai su par des abonnés, vous étiez nombreux à m'envoyer des TikToks qui étaient faits par des comptes fans de Charlie, il y a plusieurs rumeurs qui tournent comme quoi Peachy voudrait de nouveau s'attaquer à Charlie, Peachy était rentré par effraction chez Charlie et que Noah l'avait sauvé. Alors sachez que je pense que c'est faux, personnellement, mais en tout cas il n'y a rien qui prouve ça, j'ai observé tous les comptes, tous les réseaux sociaux de Peachy, et en faisant un peu des recherches, j'ai trouvé un compte en fait qui aurait apparemment lancé cette rumeur, c'est un compte qui s'appelle Zoe Approved. Et en fait c'est un compte qui a mis une vidéo de Charlie et une vidéo de Peachy, et en fait dessus il a mis une vidéo de Peachy mais qui date d'il y a plusieurs mois, où elle parle de manger son pipi, enfin je sais plus, et une vidéo de Charlie, un montage où il y a marqué, elle va bientôt être partie, juste attendez, etc. Donc apparemment la rumeur est partie de ça. Il y a un autre truc également qui a choqué les gens par rapport à Peachy, c'est qu'elle aurait apparemment récupéré la garde de sa fille, puisqu'il y a plusieurs personnes sur TikTok qui lui posaient la question, qui lui disaient bon Peachy, c'est comment avec Cora, parce que sa fille s'appelle Cora, est-ce que t'as récupéré Cora, comment se porte Cora ? Et en fait elle a décidé de répondre en mettant une vidéo de sa fille au parc, en fait, en train de faire du toboggan, etc. Donc du coup c'est très très bizarre, et les gens se demandent si Peachy n'a pas récupéré la garde de sa fille, ce qui est vraiment très malsain, parce qu'on sait que Peachy n'est pas saine psychologiquement, et du coup d'élever un enfant, d'avoir la garde d'un enfant, je trouve que c'est pas le meilleur pour une personne comme ça. Je pense qu'elle devrait peut-être se faire soigner avant de pouvoir élever vraiment sa fille, parce que ça reste dangereux. Mais bon voilà, c'est mon avis, mais on n'est pas sûr à 100% qu'elle ait récupéré sa fille, c'est juste des rumeurs par rapport aux vidéos qu'elle poste. Donc voilà les gars, Peachy c'est bien de retour sur les réseaux, Peachy se fait énormément parler d'elle, donc peut-être qu'il y aura une autre vidéo sur ce sujet, parce que ça se trouve il va se passer un truc de ouf dans les jours qui arrivent. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais de gros gros bisons, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous aime très très fort. Bye !